Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Platon. Si loin et si près des antiquités grecques. Quand je pense à Oedipe, je pense à tous les petits garçons et les petites filles du monde qui sont amoureux de leur papa ou de leur maman, à cet homme trompé par les dieux et qui se crève les yeux, à Maupassant qui écrit le port où un frère marin et sa soeur constituée se retrouvent dans un bouge improbable à Marseille. Quand je pense à Antigone, je pense à Amuille, à sa fabuleuse œuvre de réappropriation du message grec éternel et immuable, à ces adolescents fragiles et merveilleux qui vivent l'amour pour la première fois, qui, dans leur lutte, ne font pas encore de concessions et refusent de vieillir, de devenir laids, de tricoter les jours, jour après jour. Si c'est A.S. et les enfers du Styx, je pense à Boris Vian, l'arrache-cœur, Orphée, c'est Orphéonero, avec Hamlet, c'est Ophélie, avec Racine, c'est Andromaque, cette mère eugresse, dévoreuse d'hommes et de dessins. Les Troiennes de Sophocle, c'est une pièce incroyable de Thomas Langhoff, entre Bilal et l'orgie romaine sur scène. C'est Bruno Cantat qui chante le chœur de Sophocle, dans les Tratigniennes, mise en scène par Wajdi Mouawad. Les soleils crachés de la Grèce, avec Noir Désir, et le meurtre de Marie Tratignan de Jeannine, tragédie du XXIe siècle. Avec la tragédie, les Grecs ont tout inventé, la démocratie, la violence, la catharsis, le pouvoir du personnage qui efface l'égo et l'outrecuidance d'un auteur qui oublie qu'il est mortel, simplement mortel. Sous le soleil grec s'est inventée une littérature européenne qui lui doit tout, ou presque. Fermez les guillemets. C'est ce qu'on nous a fait croire en cours, dans l'Humanuel. On a passé sous silence le Moyen-Âge et la fabuleuse matière de Bretagne, des pays arabes, de l'Asie, des Amérindiens, la littérature orale niée, piétinée, les langues baragouineuses, écartées. Les élèves des grandes écoles, tous nos grands hommes, et si peu de femmes, du XVIe au XXe siècle, étaient latinistes et hélénistes, pas bretonnants, pas celtisants, pas arabophobes, arabophones, pas, pardon, pas bascophones, pas ketchouaphones. Alors, petit à petit, se tricote une identité plurielle et plus proche du métissage. Lancoup et grec et breton, les philosophies et les littératures du bassin méditerranéen et des mères d'Iroise et d'Irlande se mêlent, qu'il suffit de lire, de rencontrer, de dire. J'aime les contes sceptiques comme les Odyssées d'Homère. Je n'aime pas qu'on me fasse croire qu'une littérature est supérieure à une autre, plus intelligente, plus artistique, plus, 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 plus. Non, la Grèce a inventé un monde que les Romains ont copié. Ensuite, les hommes ont brodé la tapisserie de Pénélope. Les hommes aiment les histoires, jouent avec les mots, les langues et les sons. A chaque homme d'ajouter ses couleurs, ses émotions, son petit coup de pinceau, de plume, pour que ce monde soit plus beau. Milena Krebis. Les dieux sont seuls à ignorer la vieillesse et la mort. Tout le reste s'altère sous l'emprise du temps. La force du corps diminue, celle de la terre s'épuise. La fidélité se corrompt et la perfidie la remplace. L'entente des amis, l'alliance des cités naissent et s'effacent tour à tour. Douceur et amertume, amitié retrouvée, amitié perdue, se partagent la vie des hommes et se succèdent dans le cœur. sous-focle. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada